Bonjour, faut-il acheter le Boost Kit 180 de Fanatec pour accompagner un CSL DD ou un GT DD Pro ? Voilà une vidéo qui va tenter de répondre à cette question. Le Boost Kit 180, c'est quoi ? C'est tout simplement une alimentation, comme ça, qui vient en remplacement de l'alimentation d'origine, avec simplement des caractéristiques un petit peu différentes. Du côté du Boost Kit, on a, pour une tension équivalente de 24 volts, une puissance annoncée à 180 watts contre 90 watts seulement pour l'alimentation d'origine. C'est cette différence de puissance au niveau de l'alimentation qui va changer le couple du moteur, que ce soit un CSL DD ou un GT DD Pro. Alors, le couple moteur, c'est véritablement la force du moteur, celle que le moteur va être capable d'appliquer à son axe. Fanatec nous sort un 5 Nm, le Nm étant l'unité dont on va avoir besoin pour calculer le couple de ce moteur, 5 Nm pour le modèle d'origine, et 8 Nm pour le moteur quand il est avec le Boost Kit 180. Comment vous expliquer ce que vaut 5 Nm et ce que vaut 8 Nm ? C'est un petit peu compliqué, parce que le ressenti va dépendre notamment de la taille de votre roue, parce que la force sera appliquée à l'axe, et donc elle sera très différente en fonction de la roue que vous allez utiliser. Et puis, le Nm, ce n'est pas une unité qu'on a l'habitude d'utiliser. Ce Boost Kit est donc là pour amener la force du moteur de 5 Nm à 8 Nm. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous l'expliquer, non pas avec des théories physiques que moi-même je ne suis pas sûr de maîtriser, mais plutôt en ressenti en jeu. Donc je vous propose de m'accompagner dans quelques virages, pour vous expliquer un petit peu la différence entre le 5 Nm et le 8 Nm. Donc voilà, la vraie difficulté, ça va être de vous faire ressentir, d'essayer de vous expliquer ce qu'on ressent par rapport au volant. Donc comme je le dis dans le test, que je vous remets là, d'ailleurs, comme je vous le dis dans le test, le GT DD Pro, puisque c'est son cas, et c'est la même chose pour le CSL DD, est un peu faiblard. C'est un Direct Drive, mais je trouve qu'en pique, quand on a vraiment besoin qu'il soit là, c'est un petit peu léger. C'est quelque chose qu'on ressent particulièrement dans Assetto Corsa, notamment Assetto Corsa Competition, qui est le jeu qui tourne en ce moment, pour lequel on a besoin d'un maximum d'infos, parce que le jeu est un petit peu exigeant, en termes d'adhérence, et de transfert de masse. Donc c'est un petit peu particulier, on a besoin de sentir des nuances entre quand les roues sont bien en accroche, ou quand elles ne le sont pas. Et notamment, sur des virages comme celui-là, je trouve que ça manque un petit peu. On a le plaisir d'avoir un Direct Drive entre les mains, parce que là, pour le coup, je n'ai pas de vibrations qui ne me plaisent pas. Je suis à l'aise, sauf quand je parle, je ne suis vraiment pas à l'aise quand je parle un jour. Ça, c'est le bouillon. Mais bon, je suis plutôt à l'aise dans la plupart des virages. Vous voyez là, par exemple, là, on est sur un virage qui est un petit peu en tension. Je ne ressens pas énormément de choses par rapport à un DD1. Je trouve ça un petit peu décevant. Vous savez quoi ? On va faire exactement le même type de virage et d'enchaînement. Mais on va juste passer à la version avec le 8 Nm. Donc, je reprends exactement la suite du virage. Toujours le même circuit, toujours le même jeu. Et là, cette fois-ci, quand je suis en 8 Nm, les sensations sont vraiment différentes. C'est-à-dire que j'ai toujours le côté linéaire qui est vraiment bien du côté du... Ça fait le fadal à m'aider. Je n'aime pas quand je parle, en fait. Je n'arrive pas à la piloter. Donc, je retrouve le côté linéaire du Direct Drive. Et puis, voilà, j'ai l'impression d'avoir de la puissance sous les mains. C'est-à-dire que je ressens beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus fin. Alors, c'est plus fin parce qu'il y a plus de nuances. La dynamique est plus importante. C'est-à-dire que quand, là, par exemple, je suis en force, je suis vraiment en force. Et ce étant à 100% de la puissance. Ce qui fait que si vous voulez un peu moins fort, ce qui va être mon cas, parce que là, c'est clair que je vais me faire des temps de minute à jouer comme ça, vous pouvez baisser facilement, en fait. C'est très, très simple. On va le faire de suite, d'ailleurs. Tiens. On va se placer ici, sur le menu. On va aller chercher tout simplement... Oh, j'ai fait une bêtise. Hop, on recommence. On va chercher tout simplement le force feedback et on va le baisser à 80, on va dire. Ouais. 80%. 80%. Voilà. Allez, hop, je repars. En route. Là, disons qu'à 80% de puissance, je suis au-dessus de la version avec l'alimentation en 5 Nm. Pardonnez si je ne conduis pas bien. Mais par contre, j'ai quand même vraiment toutes les bonnes sensations. C'est hyper agréable. Et surtout, je sais vraiment comment est ma voiture. C'est-à-dire que je peux très vite réagir. Voilà. Donc, au coup, voilà. J'ai le contrôle. Et grâce à ces nuances, moi, je trouve que je pilote mieux. Et c'est à ce moment-là que j'ai un crash. Ça arrive, ça. C'est la classe. Et donc, moi, je trouve que, globalement, je pilote mieux quand j'ai la puissance qui est là pour m'indiquer plus ou moins de choses. Donc, très clairement, la... Comme je le dis dans le test, comme je le dis dans le test, la puissance de l'alimentation 90 W qui amène le 5 Nm, elle est légèrement insuffisante. Il ne manque pas grand-chose. Il manque un petit peu. Et ce, un petit peu, l'alimentation 180 W l'amène largement. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une certaine marge. Moi, j'aurais tendance à dire que sous Assetto Corsa, on va conduire, grosso modo, à 85-80% de la puissance de l'alimentation 180 W. Là où on aura beau se mettre à 100% de l'alimentation 90 W, donc des 5 Nm, on n'aura pas les bonnes sensations. On n'y sera pas tout à fait. Alors, on sera toujours au-dessus d'un TGT, même si en pic, je le dis dans le test, le TGT a fait de belles envolées. On sera toujours globalement au-dessus du TGT, mais c'est hyper dommage que Fanatec ne dise pas tout simplement que l'alimentation, c'est la 180 W, parce que c'est bel et bien celle-là qu'il faut. On va aller faire un tour dans le Grand Tourismo pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous amène donc dans le Grand Tourismo Sport de suite. Donc voilà, donc deux retours en 5 Nm sur Dragon Trail littoral. On me pardonnerait si parfois j'oublie de passer les vitesses parce que évidemment comme je vous parle et que je ne suis pas hyper habitué à ça, parfois je me retrouve haut dans les tours et je ne me rends pas compte. En plus, j'ai un peu baissé le son de la télé pour que vous m'entendiez bien parlé. Donc là, globalement, je le redis, surtout dans le Grand Tourismo où vraiment le volant est super bien géré. Chapeau. Pour le coup, je trouve qu'il est mieux géré que dans Assetto Corsa, même en version PC. Je trouve que vraiment le volant dans le Grand Tourismo il est de base très bien géré. Il est imparfait pour ceux qui vont être capables dans les autres jeux e-racing, race room, etc. ceux qui sont capables d'aller dans les réglages et d'aller affiner. Donc oui, effectivement. Mais par contre, si vous êtes un novice et que vous voulez que ça marche tout simplement, je trouve que Grand Tourismo pour ça, il est quand même assez imbattable. Les réglages par défaut de tous les volants qu'on teste sont toujours vraiment excellents. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, franchement, là, je suis, on va l'appeler la 5 Nm ou la 90 W. Tiens, là, je suis avec la lime par défaut. Donc la 90 W, je suis très très bien. Je suis très bien et je pourrais très bien m'en contenter. Franchement, il n'y a pas de honte à jouer avec la 90 W sur Grand Tourismo. Je trouve que c'est même presque suffisant. Alors voilà, maintenant, c'est le presque qui compte. C'est-à-dire, il faut savoir un peu quel est votre goût à vous. là, on est à 100% des capacités du moteur avec cette lime. Donc, voilà, sur les appuis, comme ça, quand je mets ma voiture, quand je mets ma voiture comme ça, on appuie, maintenant. Hop. Finalement, j'ai assez peu de résistance. C'est-à-dire que je vais être plus rapide. Si je veux enchaîner rapidement, c'est très très simple pour moi parce qu'au final, il n'y a pas de résistance. Il y en a un petit peu. Je le répète, mais il n'y a pas assez de résistance pour m'empêcher de faire vraiment ce que je veux avec la voiture. Donc, peut-être que quelqu'un qui fait de l'e-sport, ce genre de puissance-là va lui suffire. Ça, je peux l'entendre parce qu'on a besoin de rapidité et de réactivité. Mais pour ce qui est des sensations, c'est un petit peu en dessous de ce qu'un DD1, par exemple, peut nous apporter. Donc là, pour le coup, il y a quand même un petit défaut par rapport au DD1 qui est un modèle beaucoup plus cher. Ça, je vous l'accorde, mais il y a quand même un petit défaut. Ça manque un tout petit peu de puissance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici dans la chicane. De toute façon, il n'y a personne qui vient. Et on va passer de suite sur la 8 Nm. la 180 W. Donc là, on est en 180 W. Et c'est trop. C'est-à-dire que là, je sens que je vais me faire mal. C'est-à-dire que si je veux jouer une heure, c'est la tendinité assurée. C'est-à-dire que là, vraiment, on est obligé de forcer bien plus que ce qu'il faudrait normalement pour avoir un volant qui réagit bien. Donc là, pour le coup, la réactivité, on prend un coup. Donc, c'est pas top. Mais ça, c'est pas grave. On va simplement passer au sein du menu et puis on va baisser le force feedback et puis on va le mettre du coup à 85%. Je vais le mettre à 85% et on repart. Donc ça, c'est tel quel. Je pourrais même le faire en jeu. Tiens, par exemple. Par exemple, là, on va tester avec ce virage. Voir comment je m'en sens. Pardon si je conduis pas bien. C'est pas tellement le but. Bon, là, je suis pas mal. C'est peut-être un petit peu fort. Vous savez quoi, on va le faire en direct. C'est un coup avant l'accident, ça met. Hop, on va prendre ce petit enchaînement là. Hop, j'ai pris l'enchaînement. Je ressens immédiatement ce que je fais. J'ai même pas besoin de valider quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, on est à 81%. 80%. Et là, je suis pas mal. Hop, je quitte le menu. Impeccable. Là, j'ai vraiment un volant qui est puissant quoi, qui s'envole et tout. C'est vraiment ça qui est cool. c'est que c'est peut-être même encore un petit peu excessif. J'ai envie de baisser un petit peu le poids du volant. Ce qu'on va faire, c'est que on va attendre d'être sur la ligne droite. On va baisser le damping. Le faire en jeu, c'est toujours un peu compliqué, mais ça passe. Ah là, je suis pas mal. donc là, j'ai mis le damping à 27. Donc, c'est le poids de l'axe. Et là, je suis vraiment cool. 27%, on peut aller beaucoup plus haut si on veut que le volant soit plus lourd. Là, en l'occurrence, je suis bien. ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'on va arrêter là pour ce qui est de la démo. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'alimentation 90 watts a ses limites et que je trouve clairement que les limites sont en dessous de ce dont on a envie en jeu. Surtout, quand on a beau être à 100%, il y a quand même des moments où ça manque avec la 180 watts, donc optionnelle, avec le boost, il n'y a pas de manque. Ça ne manque pas du tout. Pour ça, j'ai envie de vous dire qu'il faut foncer parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment cette alimentation 180 watts qui va donner tout le potentiel de ce moteur-là et qui va permettre d'avoir les meilleures sensations qui soient. Clairement, j'ai envie de vous dire que c'est un achat obligatoire. Et puis maintenant, il y a la question du prix. C'est quand même 150 balles, plus les frais de port, surtout si vous l'achetez à part. Et là, c'est trop cher. C'est-à-dire que 150 balles de plus, je trouve ça dommage d'avoir mis la 90 watts dans la boîte et de ne pas avoir augmenté le prix global parce que là, que 90 watts, elle vaut quand même elle aussi son prix. Des aliments de 180 watts, surtout que celle-là, elle n'a rien de particulier. Elle n'est pas... Bon, ça a l'air probablement d'être une très bonne alimentation. Je ne dis pas le contraire, mais 150 euros de l'alimentation. On est quand même sur un produit qui est globalement trop cher. Donc, la question, la question ne se pose pas. Est-ce qu'il faut acheter cette alimentation ? Oui, il faut. Il faut le prendre en compte avant même d'acheter le volant. c'est-à-dire que si vous voulez vous acheter ce volant-là, il faut se dire qu'il va vous coûter plus cher que les 699 euros dans le cas du TGT ou dans le cas du GTDD Pro ou que les 349 euros annoncés par Fanatec. Pour le CSLDD, il faut compter ces 150 euros supplémentaires parce qu'il n'y a que comme ça que vous profiterez vraiment du volant. Donc, voilà, avant l'achat, il faut se dire que vous en avez forcément pour 150 euros de plus. je ne vois pas d'autre chose à vous dire sur ce point-là. Voilà. Voilà, donc pas d'autres conclusions pour moi que de vous dire que cette alimentation est indispensable. Je trouve qu'elle est vraiment nécessaire pour profiter au maximum de son volant, que Fanatec aurait dû la mettre dans le carton et nous faire une annonce avec le prix intégré. Maintenant, voilà, ils n'auraient peut-être pas pu mettre à 349 euros qui aurait moins eu l'effet choc pour le CSLDD. Mais donc, c'est un choix stratégique et marketing qui est peut-être un petit peu dommage parce que ça donne l'impression qu'avec le 5 Nm, avec l'alimentation de base, on va avoir un truc qui est vraiment excellent. Or, on a un truc qui est vraiment bien. Là-dessus, je reviens sur le test du GTDD Pro. 5 Nm, c'est déjà super sympa, c'est déjà mieux que ce que fait Fanatec avec le TGT2. Mais, voilà, avec les 8 Nm, c'est l'envolé. C'est-à-dire que je vous propose très bientôt de reparler de la comparaison avec le DD1 parce qu'il y a pas mal de choses qui vont être assez étonnantes sur ce sujet-là. Voilà, en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était particulièrement difficile pour moi de vous faire ressentir, d'essayer d'exprimer ce que je ressens sur, on va dire, ce qui est quand même de l'ordre du détail parce qu'entre le 5 Nm et le 8 Nm, il y a une vraie différence. mais là, vous la retranscrire en vidéo, c'était un exercice difficile et je ne sais pas si j'y suis bien arrivé. En tout cas, si vous avez des questions, dans les commentaires, n'hésitez pas parce qu'on peut encore y répondre. D'ailleurs, si vous êtes même vous-même un possesseur de ce volant avec alimentation, n'hésitez pas à aider les autres, voire même à partager votre propre ressenti par rapport à ce volant. Puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci de liker, merci de partager puis je suis aussi joignable via Twitter sur mon compte Olivier du Bocal. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501